bonjour tout le monde dans ce guide de rédaction de mémoire de pfe numéro 2 alors on a parlé dans la première vidéo sur l'introduction sur la page de garde sur le remerciement le dédicace sur les différents parties de qui sont avant avant l'introduction générale maintenant ici on va commencer la première chapitre qui s'appelle le contexte général du projet on a ici on met un petit résumé de contenu du chapitre puis on a l'introduction on va insérer ici l'introduction du chapitre c'est tout parti pour inclure les objectifs à atteindre dans ce chapitre puis on a la présentation de l'organisme d'accueil ça au cas si vous faites un stage dans une entreprise cette partie comprend une brève présentation de la société d'accueil son secteur d'activité son historique les différents départements au service ses références c'est à dire les projets déjà réalisés et enfin son organigramme il faudra surtout insister sur le service du au département au sein duquel vous avez passé votre stage donc ceci sera présenté comme ce suit l'organisme d'accueil présentation générale site organisme et le site d'entreprise puis le secteur d'activité présenter les domaines d'activité de l'organisme d'accueil puis les références et quatrièmement l'organigramme il faut insérer ici l'organigramme de l'organisme d'accueil ou bien du département dans laquelle vous avez effectué votre stage de fin d'étude on a ici la présentation de projet par exemple si vous ne faites pas un stage c'est pas la peine de mettre la première partie on commence directement par les périmètres du projet alors là c'est trop atterri il faut rappeler les points essentiels de la problématique objectif général ainsi que les objectifs spécifiques du projet votre mission dans le cadre de ce projet puis deuxièmement la méthode de développement ici vous devez présenter la démarche méthodologique que vous avez choisi en justifiant votre choix selon les caractéristiques de votre projet et votre organisme d'accueil pour développer votre projet troisièmement la planification de projet ici vous devez présenter le calendrier prévisionnel que vous avez établi en concertation avec vos encadrons pour réaliser votre projet ce calendrier doit comprendre entre en les éléments suivants la formation spécification des exigences conception générale conception détaillée la programmation le test ou bien la vérification validation on a ainsi la rédaction de projet de fin d'étude à la fin de cette partie vous devez inclure le calendrier réel alors il y a les deux calendriers peuvent être présentés ceux de manière déviant sur ce forme d'un tableau on va le voir après ou bien ce forme de diagramme de guinte ici le tableau par exemple l'activité le nom de l'activité la durée un jour et puis la date de début et la date de fin donc on a dit qu'on peut présenter ce forme d'un tableau ou bien ce forme de diagramme de guinte et on termine chaque chapitre bien sûr par une petite conclusion ça c'est pour la première chapitre de contexte général du projet maintenant on a la spécification des exigences comme d'habitude on a un petit résumé de chapitre alors ce chapitre comprend généralement deux parties les besoins fonctionnels les besoins non fonctionnels on va on a ici l'introduction de chapitre on a ici la spécification des exigences fonctionnelles alors la spécification des exigences ou bien les besoins est un processus de recueil de compréhension et de formalisation des besoins du client et de l'ensemble des contraintes de développement et de fonctionnement du produit logiciel le processus de spécification des exigences doit contenir les étapes suivantes on a premièrement l'étude de vos habiletés deuxièmement l'analyse identification des exigences il faut savoir aussi classer les exigences par catégorie leur donner des priorités et déterminer les liens et les conflits qu'ils partagent le travail est itératif et peut se poursuivre en parallèle avec le début des autres étapes de cycle de développement on a la spécification des exigences ou bien c'est le cahier de charge fonctionnel quatrièmement c'est la validation des exigences avec le client il existe plusieurs techniques pour réaliser cette activité qui est et qui se repose toutes sur l'idée de rapprocher au maximum aux stakeholders c'est à dire les parties prenantes l'image finale du nouveau système alors dans votre rapport de pfe vous allez adopter la technique des cas d'utilisation par sur les cas d'utilisation c'est à dire on va utiliser la l'uml les diagrammes de cas d'utilisation pour assimiler les besoins fonctionnels du client description par les cas d'utilisation de comprendre les éléments constitutifs suivants les diagrammes de cas d'utilisation la description textuelle des cas d'utilisation pour mieux comprendre le cas d'utilisation par exemple donc chaque cas d'utilisation on va faire on va le mettre un tableau comme celui là il est le diagramme de son des scénarios d'utilisation des points de vue extérieur système vu comme une boîte noire pas d'échanges de message interne au système le diagramme de cas d'utilisation globale ce diagramme doit recouper tous les fonctions du système et puis la spécification des exigences qui sont non fonctionnelles spécifications non fonctionnelles sont des exigences qui ne concernent pas directement les services spécifiques fournis par le système et peuvent se concerner des propriétés et des contraintes remplies par le système dans son intégralité comme par exemple la sécurité la fiabilité le temps de réponse la convivialité et l'ergonomie la compatibilité la robustesse la portabilité et l'interopérabilité etc remarque une remarque la capture des besoins techniques langage de programmation logiciel et d'autres doit être intégré dans le chapitre de réalisation d'accord donc lorsque vous développez par exemple une application il faut mentionner les langages de programmation logiciel que vous utilisez mais c'est pas dans le deuxième chapitre mais dans la dernière chapitre de la réalisation on termine toujours par une conclusion ça c'est pour les deux chapitres on va terminer la conception dans la troisième chapitre merci pour votre suivi vous 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 Sous-titrage ST' 501